C'est vrai qu'il y a quelques sujets qui sont en séance de rattrapage dans la loi Macron, parce qu'on n'avait pas eu le temps suffisamment de travailler pour une loi de transition énergétique, qui, il faut le reconnaître, est arrivé assez vite sur le bureau de l'Assemblée, à être traité assez rapidement. Donc, sujets qui sont en séance de rattrapage dans le texte de Macron, dont il ne vous a pas échappé peut-être encore qu'il faisait 208 en titres en rentrant dans l'hémicycle, qu'il en fera sûrement 300 en sortant. Mais il couvre tellement de sujets, chaque chapitre est une loi allée tout seul. Et donc, c'est ce qui nous rend d'ailleurs passionnant à travailler, mais difficile à suivre aussi. Donc, sur ces questions d'économie circulaire, il y a effectivement des dispositions complémentaires, mais je ne vois pas de contradiction. Je pense qu'il y a eu renforcement du dispositif. Si vous avez des choses plus précises à évoquer, je serai preneur, parce que j'avoue que là, ce n'est pas assez illustré, pour que je puisse vous répondre avec un peu d'intelligence. Je pensais notamment à l'article 28, et je pensais à tout ce qui concerne l'évolution de la consommation des ménages et le calage qui permet des fêtes. L'article 28, c'est l'article qui porte sur la simplification d'un certain nombre de procédures. On avait commencé d'ailleurs, je vous l'ai dit, sous le règne de Cécile Duflo, ministre du Logement, par rendement, ça simplifiait un certain nombre de procédures, surtout à limiter le droit de recours absolu de tous les empêcheurs de tourner en rond sur tous les sujets, parce que ça existe. J'ai connu des gens qui se faisaient faire des gros chèques pour éteindre les recours. Et donc, les maires que nous sommes ou que nous avons été se souviennent de ça, et ça donne juste envie de les étranger, parce que quand vous avez un sujet d'importation industrielle ou d'importation de logements sociaux, et vous avez quelqu'un qui fait le recours pour emmerder le monde, passez-moi l'expression, et qui finalement se retire, parce que les délais de la justice sont toujours un peu longs, il se retire de l'instant où il fait un chèque. Donc ça, c'est pas possible. La loi, elle peut pas permettre à des gens qu'ils mènent des actions au recours pour gagner de l'argent. Or, il y en a dont c'est quand même le métier, et c'est pas interdit par la police. Sur la question simple de M. Luancy, sur l'équilibre tarif de l'électricité, je pense que, c'est pour ça que j'ai lancé, moi, une commission d'enquête sur les tarifs de l'électricité, et là aussi, 6 mois, c'est pas assez pour réfléchir. Le secteur de l'électricité, quand on regarde, est un secteur où on doit faire face, pour l'essentiel, à des coûts d'investissement, ou d'amortissement de l'investissement. La part de l'exploitation cuire et dure par rapport au coût d'investissement est relativement faible. Et donc, en fait, on devrait avoir, sur le plan de la tarification, une approche où on aurait forfaitairement à assumer ce coût de l'investissement, quel que soit le niveau de consommation, parce qu'il y a un certain nombre d'investissements, je pense au réseau notamment, consommer peu ou pas beaucoup, il faut faire face à leur maintenance, il faut faire face à leur déploiement, et on voit bien que le tarif, il n'est pas en lien avec ça. Après, on a ce phénomène que j'évoquais tout à l'heure, où effectivement, en matière de renouvelables, plus le prix du marché baisse, plus le surcoût à financer est important, parce qu'il y a une espèce d'effet de l'abondance de renouvelables fatales sur un piret du marché qui s'écroule, et une CSPE qui vient servir d'amortisseurs comme ça, un petit peu, entre les deux. Ce yo-yo est un yo-yo de l'impossible, quoi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un moment où il faudra remettre un peu de rationnel dans tout ça. Donc, sauf à dire, il faut reconfigurer complètement les choses maintenant que tout est lancé, y compris l'économie d'énergie, et je suis le tenant de l'ouverture du marché de l'effacement, et je me fais beaucoup critiquer là-dessus, puisque certains disent que l'effacement, ce n'est pas de jeu, en réalité, c'est du report de consommation, ce n'est pas toujours vrai, c'est souvent l'économie d'énergie aussi. Et comment est-ce que les néga-watt ont le droit d'être rémunérés au même titre que les productions d'énergie renouvelable ? C'est une question, moi, que je me pose depuis toujours. Je pense qu'on a raison d'aller sur un chemin où on doit produire de l'économie d'énergie. Bon, la question du bâtiment qui a été évoquée tout à l'heure, mais aussi le comportement des acteurs avec les nouveaux outils. On a en France des entreprises, donc je sais que certaines sont ici, qui sont merveilleuses d'efficacité énergétique. On a tous les équipements possibles, à condition qu'on ne tue pas en amont la capacité à utiliser l'électricité dans le logement. Et ça, c'est un sujet, comme le coefficient de conversion, qui nous occupe depuis longtemps, où effectivement, on a tort de considérer que ce n'est pas bien d'avoir, y compris du chauffage électrique, quand on est effectivement bien isolé, avec une régulation tout à fait à la main du consommateur, parfaitement automatisée. Donc, je suis d'accord avec ça depuis toujours. D'ailleurs, depuis le Grenelle, où M. Borloo m'avait expliqué que si ces coefficients existaient, c'est parce que c'était une disposition européenne. Je m'avais répondu ça au banc, j'ai vérifié après, c'était un arrangement national dont on se serait bien passé, parce que quand vous mettez ça dans la loi, dans ce détail-là, pour y revenir, justement, c'est quand même très compliqué, sauf à être accusé de vouloir favoriser le nucléaire par rapport à d'autres modes de production. Ce qui n'est pas le vrai débat, en fait. Mais on sait bien que dans ces éléments, le rationnel n'est pas toujours au rendez-vous de nos échanges. Non, non. La question, c'est comment est-ce qu'on voit l'évolution ? Je pense qu'il va falloir, une fois qu'on aura atteint un peu plus de maturité sur le plan des renouvelables, avec la partie stockage, parce que c'est quand même la clé. Le jour où on arrive à stocker la production intermittente, dans des moments où on n'a pas besoin de cette production, mais on est les champions du monde, comme on dit en football, dire à ce moment-là, on a tout réglé, on n'en est pas loin. Simplement, là aussi, on a un problème technologique, on a un problème de modèle économique. Comment on rémunère le stockage ? Et ce sujet, il est encore devant nous. Donc, il va falloir rémunération d'effacement, rémunération du stockage, rémunération ou pas de l'autoconsommation, ce qui est aussi une piste qu'il faut creuser, et pas seulement dans les territoires à énergie positive. Ce sont des briques qui viennent se rajouter à ce qu'on connaît déjà sur la montée en puissance des renouvelables, sur l'arène nucléaire historique, sur l'hydraulique au fil de l'eau. On a tous ces éléments qui s'agrègent les uns aux autres et qui bousculent complètement les repères que nous avions jusqu'à présent. Et donc, on est dans une phase, là, de transition. Il faudra absolument, je pense, dans un an ou deux, remettre à plat tout ça. Enfin, à plat, on ne va pas faire peur aux gens qui ont investi, parce qu'évidemment, les places acquises, se concilier des contrats pour 20 ans, à état et garantie, tout ça, personne n'arrivera à leur enlever ça. Donc, vous allez encore toujours devant vous jusqu'à l'extinction des contrats. C'est la règle, on est dans un pays de droit, quand même, en principe. Et donc, par contre, on voit bien que ça ne peut pas durer autant que les impôts, cette affaire-là. Il va falloir qu'on rebâtisse un système et qui prendra mieux, me semble-t-il, en compte, la part investissement et la part fonctionnement. C'est tout bête, mais je pense qu'il va vouloir mélanger les deux. Et puis, il faut absolument que le consommateur, qu'il soit industriel, ne s'est qu'il a compris plus longtemps, industriel et domestique, qui comprennent qu'ils sont acteurs de notre production. Et que, dès l'instant, on les stimule pour qu'ils soient des acteurs vertueux, notamment du réseau de l'électricité, on va avoir, finalement, une approche qui coûtera moins cher à tout le monde. Mais là encore, il faut que nos grandes entreprises de production, elles jouent le jeu de ça, parce qu'elles le faisaient du temps où elles étaient en situation de monopole. Après, quand le marché s'est ouvert, ils ne l'ont plus fait. On peut comprendre pourquoi. Mais il faut retomber sur nos pas, y compris sur le fait qu'il ne faut pas que les centrales à gaz, je le disais tout à l'heure, ferment définitivement, parce que ça posera un problème le jour où on en a besoin. Donc là aussi, il faut pouvoir rémunérer quelque chose qui sommeille pour pouvoir l'activer le jour où on en a besoin. On comprend bien que celui qui en a la gestion ne va pas gérer ça à perte. Mais il faut que ça interroge l'ensemble du système. Donc il y a plus de questions qui se posent que de réponses à apporter. Mais il y a une nécessité impérieuse de modifier les règles du jeu lorsque l'éolien offshore sera monté en puissance, lorsque, au niveau de la biomasse, on aura rééquilibré et harmonisé la production, lorsqu'au niveau du solaire, on aura atteint des capacités de stockage plus pertinentes. Le groupe Total nous annonce ça pendant trois ans. Et je pense qu'ils ont raison. Encore une fois, moi, je sais que les technos existent. Il faut juste maintenant qu'on intéresse tout le monde à ce nouveau modèle. Donc c'est un sujet devant nous. Il n'y a pas de raison que ça coûte plus cher à tout le monde quand on remettra tout à plat. Moi, je pense que ça coûtera moins cher à tout le monde et qu'en plus, on polluera moins. Donc c'est ça l'espoir dans lequel nous nous trouvons. Et c'est ça que ce texte de la transition énergétique essaye de revisiter. Il y a des transferts d'usage vers l'électricité. Ça, il est bien. Je suis de ceux qui pensent que même si on fait des efforts d'économie, d'énergie, d'efficacité énergique, je suis de monde effectivement. Et dans les transports, compte tenu des transferts d'usage, vous avez évoqué la mobilité, compte tenu de la montée en puissance de tout ce qui est consommation liée à l'informatique au sens large, et c'est pas fini, on voit bien qu'il est possible qu'il n'y ait pas forcément de baisse de consommation de l'électricité. Baisse de consommation de l'énergie globale, l'électricité, c'est pas la même chose. Et donc, dans un contexte comme ça, effectivement, il y aura besoin de tout ce que pour la production. Et les ratios que vous évoquez, ils s'inscrivent bien dans un volume de consommation donnée. Donc l'histoire s'arrête pas à aujourd'hui par rapport à ça. Il n'y a pas la provocation. Moi, j'ai toujours dit ça. Je pense que si on veut consommer moins de pétrole, il y a des chances pour qu'on consomme plus d'électricité faite à partir d'autre chose que du pétrole. J'en pense une porte ouverte, mais ça va mieux en le disant au cas où on oublierait de quoi on parle. Concernant la quatrième génération, vous savez que la démarche en matière de recherche, c'est toujours plus de sûreté et toujours moins de déchets. C'est ça, en gros, ce qui compte dans la matière de recherche nucléaire. Et oui, je confirme, le gouvernement d'aujourd'hui n'a jamais dit qu'il éteindrait la recherche en cette matière. Tous les réacteurs pourront pas être prolongés. Et pas nécessairement plus de tous les renouveler. Ne me demandez pas des noms, je ne suis pas le patron de l'EDF. Mais en tout état de cause, ce serait extrêmement dangereux, me semble-t-il, de s'inscrire dans une logique d'extinction de la recherche dans ce domaine. Ce serait dangereux, d'abord, parce qu'on perdrait des compétences et des vocations. Et donc, à ce moment-là, avec le parc que nous avons, on se mettrait nous-mêmes en situation de grand danger. que sur le plan de l'économie générale, de cette filière sur laquelle on a quand même, sur le plan mondial, une notoriété qui oblige au respect, même si on a ici ou là quelques chantiers qui ont tendance à durer, mais enfin tout prototype met toujours un peu de temps à émerger. Non, il n'y a pas du tout de... La ministre a parfaitement dit, il faut continuer la recherche sur ce secteur-là, mais il faut arrêter d'être complètement indépendant de ça. Il ne faut pas considérer que la seule réponse, c'est celle-là. Voilà, c'est ça qu'on dit. Et c'est ça qui est nouveau dans le dispositif. Après, sur la quatrième génération, il doit y avoir 5 ou 6 technologies. En France, on n'est pas sur 5 ou 6 technologies. On est sur une. Ça mériterait peut-être qu'on élargisse le champ de la réflexion. De ce point de vue-là, il y a ce qui est fait au CEA et qui est plutôt bien fait. Peut-être faudrait-il ouvrir un petit peu le champ de la réflexion. Bon, ça c'est un point d'expert. Je ne suis pas scientifique et donc je ne peux pas m'engager sur cette voie, mais je confirme en effet qu'il n'y a pas de contradiction entre diminuer la part du nucléaire dans la production et continuer la recherche dans ce domaine. Enfin, je veux dire, j'espère que ceux qui sont ici ne pensent pas ça. Parce que sinon, encore une fois, on se mettrait en danger, ce serait très embêtant. Bon, sur le CO2, moi, je n'ai pas de réponse franco-française. C'est clair que là, on a un sujet, notamment pour les industries, qui sont toutes en concurrence mondiale. On ne peut pas être le seul pays au monde qui gère nos affaires en vertu et qui autorisent tout bien les produits qui viennent d'ailleurs à ne pas avoir cette vertu-là. C'est bien l'un des problèmes qu'on a sur les électrons intensifs où les écarts de prix deviennent insupportables parce qu'on pénalise complètement notre industrie. Donc, sauvons l'emploi. Après, vous avez raison, la baisse du pétrole, le pétrole qui soit cher ou pas cher, il continue à polluer quand même. Donc, je veux dire, là-dessus, je pense que les gens l'ont compris. Je pense que ça, c'est acquis et on dit que la baisse du pétrole, ça ne durera peut-être pas éternellement, même si je pense que ça peut durer quand même quelques années. Ce n'est pas une raison pour s'endormir sur nos lauriers. Je n'ai pas le sentiment que... On voit bien le débat qu'il y a sur le diesel en ce moment, qui est parfois un peu irrationnel, d'ailleurs, parce qu'il y a diesel et diesel. Je sens que la population a compris qu'il fallait quand même passer à un autre mode de consommation d'énergie, que les énergies fossiles. D'ailleurs, au niveau de la pompe à essence, vous avez vu qu'on ne s'était pas privé d'augmenter un peu les taxes au moment où on est trop blessé, puisque vous suggériez... Ça tombe bien, c'est fait. Bon, 4 centimes, c'est 4 centimes. Ah oui, mais bon... 4 centimes, c'est 4 centimes. C'est pas si mal. Le jour où ça remonte, on s'en apercevra. Donc, voilà, il faut... Vous savez, là, je pense que... Moi, j'ai vraiment beaucoup de points d'accord avec Ségolène Royal, d'abord, parce que je suis extrêmement courageuse sur beaucoup de sujets, mais quand elle dit qu'il ne faut pas que l'écologie soit punitive, elle a raison. C'est-à-dire qu'on peut modifier des comportements et ça infléchit des comportements. La physicalité, c'est évident. C'est évident. Mais en même temps, ça peut aussi inviter les gens à mal comprendre les choses ou à mal les gérer, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?